Bonjour chers élèves, toujours avec le dernier chapitre, les ressources en eau, et nous allons aborder la notion du bassin hydraulique, nappe phréatique, cycle de l'eau et les dangers qui menacent les ressources en eau. Commençons d'abord par définir ce que c'est qu'un bassin hydraulique. Alors, à partir du document ci-dessous, proposez une définition du bassin hydraulique. Observons d'abord, nous avons là un bassin hydraulique. Alors, nous avons ici Wed Meluia, dont la source se trouve dans le Moyen-Atlas Azeida, près de Middelt. D'accord ? Et ce Wed, il a les affluents. Et là, ces affluents, c'est-à-dire des petits Wed qui sont annexés à ce Wed-là, ou bien qui se ramifient de ce Wed-là. D'accord ? Donc, nous avons ici Wed Meluia. Alors, bassin hydraulique, donc, ce Wed Meluia et ses affluents, ils forment toute une surface de drainage. De drainage, donc, ce bassin est d'une superficie de 74 km² et sa fonction principale est de drainer les eaux du rift oriental et du Moyen-Atlas, d'accord ? Ici, le rift oriental est à l'ouest ainsi que le Haut-Atlas au sud. Ce bassin compte 5 barrages, donc, pour préserver l'eau, on a adopté l'idée de faire des barrages collinaires pour bien profiter de l'eau au Maroc. Donc, un bassin hydraulique peut se définir comme l'espace, tout cet espace-là, drainé par un cours d'eau et ses affluents. Donc, le Meluia et ses affluents-là. L'ensemble des eaux qui tombent dans cet espace convergent vers un même point. Oui, il y a un même point. Un même point qui est la Méditerranée, appelé point de sortie au exutoire. Il peut être une mer, il peut être un lac, il peut être un océan. Formation de nappe phréatique. Avant de continuer, il faut d'abord définir ce que c'est qu'une nappe phréatique. Alors, une nappe phréatique est constituée d'eau souterraine, c'est-à-dire les eaux qui se trouvent dans le sous-sol. Soutuée à faible profondeur, remplissant complètement les interstices, c'est-à-dire les petits vides qui se trouvent en profondeur. Les interstices d'un terrain poreux, où il y a des pores, il y a des trous, est perméable, c'est-à-dire ils laissent passer l'eau. Alors, cette nappe, on peut l'appeler un aquifère. Bien, relevant à partir de documents ci-dessous, les caractéristiques de la nappe libre et celles de la nappe captive. Alors, on a la notion de nappe libre et de nappe captive. Définissez la surface piézométrique. Précisez parmi les puits P1 et P2, vous les voilà, celui qui est caractérisé par un jaillissement spontané de l'eau. Justifiez votre réponse. Donc, nous avons ici une nappe phréatique. Alors, ce qui est cité en rouge, c'est un terrain imperméable qui ne laisse pas passer l'eau. Et ce qui est cité en jaune, c'est un terrain perméable où l'eau peut circuler librement, c'est un aquifère. Et on a en bleu l'eau de la nappe phréatique. Bien, alors, nous avons ici une nappe libre. Une nappe libre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une nappe libre ? Une nappe libre est une nappe d'eau, souvent souterraine, phréatique, dont la partie supérieure. Voilà, dans la partie supérieure, n'est pas limitée par une couche imperméable. Elle est limitée par une couche perméable. De ce fait, son niveau, c'est-à-dire le niveau de l'eau, peut monter, parfois atteindre la surface du sol. Parce qu'il n'est pas stoppé par un terrain imperméable. D'accord. L'eau y est, donc, en équilibre avec la pression atmosphérique et atteint naturellement son niveau piézométrique. Alors, nous avons ici une surface libre de l'eau. Une surface libre de l'eau dans un terrain qui n'est pas imperméable. Dans un terrain perméable. Alors, cette surface libre de l'eau, cette surface, elle est commandée d'abord par la pression atmosphérique. Et dans une nappe libre, la pression au sein de l'eau, elle est égale à la pression atmosphérique. C'est-à-dire que l'eau ne peut ni monter ni descendre. Mais il y a un équilibre de pression. Mais quand même, mais quand même, il y a une continuité. Dans ce contexte, dans ce schéma-là, il y a une continuité. La nappe phréatique continue, mais l'eau continue à s'écouler. Mais cette fois-ci, sous un terrain qui est imperméable. Sous un terrain qui est imperméable. Ce qui donne lieu à une nappe captative ou bien une nappe captive. On peut l'appeler une nappe captative ou bien une nappe captive. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une nappe captive ? C'est une nappe ou une partie de nappe sans surface libre. Vous voyez que la surface libre de l'eau, il est couverte. Il est piégé par un terrain imperméable. Il est donc soumise, en tous ces points-là, à une pression supérieure à la pression atmosphérique. Et dont la surface piézométrique est supérieure au toit. Vous voyez que la ligne qui délimite la surface piézométrique, elle est supérieure au niveau de cette nappe captive. Alors, il y a une question que je n'ai pas oubliée. Précisez parmi les deux puits P1 et P2 celui qui est caractérisé par un jaillissement spontané de l'eau. Justifiez votre réponse. Eh bien, alors, on a le puits P1 et le puits P2. Le puits P1, sa hauteur, elle est supérieure à la surface piézométrique. C'est-à-dire, si on creuse ce puits-là, l'eau va monter jusqu'au niveau où se trouve, jusque-là, les lignes qui délimitent la surface piézométrique et vont s'arrêter. Parce qu'il y a aussi la pression atmosphérique. Mais, le puits P2, sa hauteur, elle est inférieure à la surface piézométrique. C'est-à-dire, si on creuse le puits dans cette partie, on aura un puits à jaillissement. C'est-à-dire que l'eau va jaillir spontanément. C'est ce qu'on appelle aussi un puits artésien. Un puits artésien. Pourquoi le nom de puits artésien ? Parce que, dans la région d'Artois en France, il y avait des moines au XVIIe siècle qui ont creusé un puits et ils s'attendaient à avoir de l'eau en utilisant des seaux qu'on suspend dans le puits. Alors que l'eau a jaillit et a continué à jaillir. Donc, cette histoire s'est passée dans la région d'Artois en France. Et depuis, on appelle ce genre de puits, les puits artésiens. Alors, le cycle de l'eau dans la nature. Alors, traduisons le schéma ci-dessous, du cycle de l'eau sous forme d'un texte. Réfléchissons un petit peu. Alors, sous l'effet de la chaleur du soleil, une partie des eaux de surface, voilà, les eaux qui sont en surface, et même des eaux profondes s'évaporent. Alors, cette eau qui s'évapore est au contact de surface froide, surtout dans les hautes altitudes. La vapeur d'eau se condense. Vous vous rappelez de la condensation ? Pour donner des nuages qui seront à l'origine de précipitations, c'est-à-dire des pluies. Les eaux de ces précipitations ruissellent à la surface de la Terre. Les eaux de ces précipitations, elles ruissellent à la surface de la Terre. Une partie de cette eau s'infiltre dans la profondeur de la Terre pour retourner vers les mers et les océans. Et aussi pour alimenter les nappes phréatiques. Bouclons ainsi le cycle de l'eau. Alors, les dangers menaçant les ressources en eau. Relevez des images sous les sources de pollution. Mais il n'y a pas uniquement ces sources de pollution. Alors, parmi les sources de pollution des eaux, on trouve. Le rejet des eaux riches en matières organiques dans la nature. Des matières organiques qui sont polluantes. L'utilisation de produits chimiques à base d'insecticides et de pesticides dans le domaine agricole. Et les marées noires qui proviennent des accidents des navires porteurs d'hydrocarbures, à savoir le pétrole. Déterminez, à partir du document ci-dessous, les critères qui doivent être présents pour qu'une eau soit potable. Déduisez une définition d'une eau polluée. Prenez un peu de temps, vous mettez pause, prenez un peu de temps pour consulter ce tableau. Alors, les critères qui doivent être présents pour qu'une eau soit potable, il y a la qualité physique, à savoir la température. Il y a la qualité chimique, c'est-à-dire le contenu chimique de cette eau. Le contenu en dioxygène, en matière en suspension, en nitrate, en ammonium et en fer. Ça, c'est la qualité chimique. Et la qualité biologique, surtout, les bactéries et d'autres microbes. Donc, on a ici deux colonnes, deux colonnes qui nous indiquent les paramètres, les paramètres favorables à une eau saine et potable. Merci de votre attention, chers élèves. Merci d'avoir regardé cette vidéo !